Mystérieusement, Liv Maria retrouvait dans les cheveux de Flynn l'odeur de plusieurs maisons où elle avait vécu. Quelque part sur son ventre flottait celle des biscuits norvégiens aux épices que faisait son père pour Noël. Dans ses mains, il y avait l'odeur salée de ses mains à elle le jour où elle avait pleuré la mort de ses parents, et parfois aussi une odeur de sueur dans laquelle elle reconnaissait celle de son enfance. Les effluves puissants de son after-cheve l'émouvait, en lui rappelant plusieurs hommes solides qu'elle avait connus et aimés. Oncles, travailleurs, journaliers, oiseaux. La nuit, quand il dormait à poing fermé à côté d'elle, son corps dégageait même le parfum inoubliable de sa mère, qu'elle avait cru perdue, comme tout ce qui était elle. Et parfois aussi son haleine était la même que celle des cow-boys taiseux qui avaient été ses amants sur la côte pacifique. D'emblée, il lui avait paru inexplicablement familier. Sous-titrage Société Radio-Canada